J'ai fait une licence en sociologie à l'université Paris-Ouest de Nanterre avec différentes options en économie, en ethnologie, en sociologie politique. Ensuite, j'ai fait un master 1 à l'université Paris-Descartes en ethnologie où j'ai axé ma recherche sur le tourisme et l'ethnologie. Par la suite, j'ai eu besoin d'amener un volet plus professionnel dans mon parcours. C'est pourquoi j'ai intégré le master Expertise en Population et Développement, qui est un master bidisciplinaire en anthropologie et démographie, et qui est un master professionnel et qui permettait de réaliser des stages, notamment à l'étranger, en M1 et en M2. Après un baccalauréat scientifique, j'ai débuté ma licence en économie et gestion à l'université Paris-Dauphine. Et ensuite, je l'ai poursuivi en Italie, à l'université Luis Guido Carli, en économie politique, à la fin de laquelle j'ai réalisé un mémoire sur l'intégration des immigrés sur le marché du travail en Europe du Sud. Suite à cette licence, j'ai fait un premier master à l'université Paris 1, à l'Institut de Développement, en Expertise économique des politiques de développement. J'ai choisi la démographie tout simplement pour donner un axe plus professionnel à mon parcours, donc pouvoir allier différentes disciplines, que ce soit des études qualitatives ou quantitatives. En fait, le qualitatif va être plus particulier et le quantitatif beaucoup plus global, général. Donc je pense que les deux sont complémentaires et ça me semblait essentiel dans mon parcours d'amener la démographie. J'ai choisi la démographie pour pouvoir continuer l'analyse des dynamiques migratoires, et notamment en provenance de pays dits du Sud. J'ai choisi la démographie à travers le choix du master Population et Développement du CEPED, qui me permettait de coupler la démographie avec des notions anthropologiques et sociologiques, et donc de percevoir l'émigration internationale comme un phénomène pluridisciplinaire. Aujourd'hui, je travaille au sein de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, qui est un observatoire rattaché à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, lui-même rattaché au cabinet du Premier ministre. Et donc les missions principales de l'Observatoire vont être l'analyse de différentes sources de données, qui peuvent être des sources administratives telles que la police, gendarmerie ou la justice. Je travaille plus particulièrement sur les thématiques des violences intrafamiliales, des cambriolages et aussi de la traite des êtres humains, donc de quantifier la traite des êtres humains. Je suis chargée d'études à l'INED, dans l'unité Migration internationale et minorité, depuis octobre 2014. Je travaille sur un projet européen qui s'appelle TEMPER, Temporary versus Permanent Migration. J'ai plusieurs casquettes. La première, c'est l'analyse des politiques publiques migratoires françaises, notamment à travers l'aide à la conception d'une base de données quantitative qui permet de mesurer et de comparer les politiques publiques migratoires françaises, espagnoles, italiennes et anglaises. Et la deuxième casquette, c'est l'analyse des flux de migrants, et notamment les étudiants et les chercheurs. Et dans ce cadre-là, on met en place une enquête en ligne afin de pouvoir mesurer et comparer les flux d'étudiants et chercheurs dans ces quatre pays. Le regard spécifique du démographe, pour moi, serait que le démographe va avoir un regard en hauteur sur les données. C'est-à-dire qu'il va partir des données d'une population plus générale et il va chercher à les analyser, à les comprendre. En fait, la spécificité du démographe, pour moi, elle est là. Elle est dans l'explication des données. Et aussi parce que la démographie, c'est une discipline qui est transversale, donc qui va se retrouver dans d'autres disciplines et qui est complémentaire de toute autre science, comme la sociologie ou l'anthropologie. À mes yeux, la démographie est un outil de mesure rigoureux des dynamiques de population. C'est une discipline ouverte, dans le sens où elle permet de coupler des méthodes qualitatives et quantitatives. Et elle permet également de mêler l'analyse démographique à celle des sciences économiques, sciences politiques, au droit ou à la sociologie, afin de pouvoir cerner la complexité dans laquelle se situent les populations que l'on étudie. Et ce sont toutes des disciplines que je mobilise actuellement dans mon métier. C'est une discipline ouverte, c'est une discipline ouverte, c'est une discipline ouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada